Salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va ça va changer un peu ça va changer un peu pourquoi parce que j'ai des choses de prévu que je peux pas les faire problème problème je peux pas il manque des pièces pour continuer le moteur donc c'est commandé donc en attendant ce qu'on va faire c'est que on va faire un nouveau petit concept je vais vous filmer ça va être un peu de tout je vais vous filmer une journée enfin un week-end chez moi là l'occurrence on est dimanche je vais vous montrer tout ce que j'ai à faire le dimanche déjà aujourd'hui et on va vous filmer un peu donc ça sera un tout c'est qu'il y aura tout il ya un peu de mélange de tout aussi bien de la mécanique que du rangement que du truc qu'on va vous montrer tout ça allez je vous montre ça donc nous voilà donc là il ya cédric donc aujourd'hui qu'est ce qu'on a à faire on a la derby là parce que je fais de tout moi c'est une derby que moteur m6 c'est les copies donc là dessus je l'avais déjà fait en hiver je lui avais monté un 70 athéna racine postière corse carbide 24 là actuellement embrayage renforcé que c'est ravis l'eau neuf et c'est donc là elle est là pour un hier elle était en panne en fait elle démarrer elle calait donc on va changer bougie sachant qu'il a déjà fait 4000 bornes avec un qui me ramène en gros pour une révision donc bougie on lui a fait une bougie neuve je vais remis un carburant plus petit qu'avant il roule avec un 30 on l'a mis un 28 un 24 pw comme pardon donc là dans un réglage je viens d'aller l'essayer elle est trop pauvre donc on va passer en giclure au dessus on est en 115 on va lui monter en 125 pourquoi 125 parce que malgré qu'ils mettent le starter il se passe rien donc c'est qu'elle est vraiment beaucoup trop pauvre donc là on lui change le giclure après on va aller la réessayer moi en parallèle je vais virer le scooter là il va bientôt arriver en vidéo celui-ci c'est celui que j'avais récupéré qui était noir je vais virer de la table d'opération pour y mettre en temps on va dézoomer un peu voilà pour y mettre la drift la mienne celle qui fait 21 chevaux passé sur la table d'opération pour lui changer en l'embrayage pour lui mettre un embrayage renforcé pour changer les pignons d'axe de kick parce que tellement qu'elle comprime fort moins les pignons ils ont souffert on peut parler des morts au kick donc on va faire ça ensemble ensuite on a quoi ce cédric d'or on a quoi on a la crf 450 à aller essayer normalement elle est vendue donc hier j'ai remplacé toutes les durites d'enfroidissement parce que c'était trop vieille du coup il y en a une qui avait cassé donc je les ai rechangé voilà un peu ce qu'il y a à faire il faut forcément faut que je range un peu parce que c'est un peu le bordel donc c'est une vidéo d'un peu de tout vous m'excuserez il n'y a pas de sujet très précis donc là on fait ça la moto après on enlève le scooter de la table je mets la drift on démontre la drift on vous filme tout donc c'est parti là je pose ça je fais un peu de place et je vous reprends donc nous revoilà donc cédric a été essayé la derby j'ai peur 125 c'est beaucoup trop la moto brut elle part pas la vis d'air a été vissé donc on a remis si on a réglé la cédric ce qu'il va faire c'est qu'il va il va aller la réessayée quand même avec la vis d'air dévissé s'il voit que ça va pas et de la rendre qu'il rechange de victoire on va descendre comme ça on sait dans quelle direction foyer c'est à dire que maintenant qu'on sait qu'elle est trop riche on peut l'abaisser tout à l'heure était trop pauvre donc maintenant mon parallèle j'ai mis la drift sur la table d'opération je vais virer la ligne donc l'heure sort la ligne pour pouvoir vidanger le moteur pour pouvoir rendre le quartier d'embrayage parce qu'on veut lui changer l'embrayage et la pignonnerie là parce qu'en fait le pignon est mort je vais vous montrer à mon avis il y aura de la maille ce qui est normal parce que là le moteur comme je vous rappelle c'est le moteur qui a été réglé chez le tournoi que j'ai emmené au banc et qui développe pratiquement 20 enfin là il était à 21,5 avec l'embrayage mort donc en fait il allait 22 sans problème donc là c'est parti donc je vire la ligne et je vous reprends une fois que c'est fait donc maintenant que le pot est enlevé maintenant que le pot il est enlevé on va attendez je cale le téléphone je suis désolé on va la vidanger donc là c'est pas compliqué hop dévisser tout simplement bêtement voilà donc comme on voit là ça c'est de l'émail c'est quoi c'est là comme je vous dis c'est la compression que la pignonnerie franchir donc la vidange une vidange on va démonter on nettoie on change les joints on met des pignons neufs donc en fait ça c'est exprès c'est des cd bon et monter en fait hop tu arrives regardez c'est pour éviter que ça se promène dans le moteur alors bien sûr bien sûr ça comment dire c'est aimanté donc ça reprend toute la merde mais bien sûr qu'il y en a dans l'huile c'est pour ça que l'huile je la jette forcément donc là en vidange ensuite je vais virer le filtre comme ça ce sera fait d'ailleurs je vais chercher alors ça c'est un format qu'on va essayer ce sera un nouveau format c'est voilà c'est un mais week-end quoi des fois vous vous demandez pourquoi je fais pas de live bah tout simplement parce que j'ai beaucoup de boulot là la derby c'est pour un jeune qui s'en sert pour aller au boulot il y en a besoin absolument donc là on est en réglage c'est bon déjà les réparer donc bah déjà forcément je peux pas faire de live comme je vous dis j'ai des priorité si je vais vous montrer ça vous regardez par vous même ça brille c'est rempli des mailles donc voilà quoi sert les filtres vous voyez bien qu'il a rempli des mailles donc là le moteur n'a rien tombe très bien c'est simplement que bas justement j'anticipe j'anticipe que la pignonnerie est malade pour la changer maintenant c'est ce qui arrive avec des moteurs qui sont vraiment poussé à l'extrême ce type de moteur là toute la boîte etc c'est d'origine donc forcément quand tu quand tu passes de 15 chevaux à 22 chevaux forcément c'est un point c'est parfait pour donc c'est puissant mais ça demande un entretien rigoureux voilà pourquoi voilà pourquoi tu peux pas donner ce moteur là à n'importe qui un jeune qui va taper dedans toute la journée qui fera pas ses vidanges qui fera pas ce qu'il faut il va le casser ça c'est clair et net c'est pour ça que si je viens à la vendre ou avant uniquement le moteur parce que pour faire d'autres projets soit j'avais un complet soit je vends que le moteur je sais pas encore je la vendrai pas n'importe qui je la vendrai quelqu'un uniquement qui ce qui pourra l'entretenir parce que c'est une moto neuve un qui est quand même pas mal équipé c'est un moteur vraiment puissant et je la mettrai pas n'importe qui parce que c'est pour tout casser ça sert à rien donc là maintenant je laisse couler en attendant je vais nettoyer filtre etc et après on va virer le carter tout simplement bon allez je vous reprends donc voilà donc là je vais nettoyer le filtre à l'huile tout est bon tout est propre prête remonter un soufflé nettoyer etc donc maintenant je vais nettoyer ici mais bon je vais le renouveler une fois qu'il se rende bien maintenant j'ai enlevé le kick maintenant j'enlève les deux vis-là puis après je vais démontrer tout le carter donc je laisse le bac à vide en dessous pourquoi parce que ça va forcément couler je le sais donc je laisse en dessous cédric en parallèle il est où cédric attendez je vais vous faire un mcdiver vous faire un mcdiver voilà cédric est là regarde il est là là montre ta tête non donc l'été restez et la moto alors qu'est ce que ça dit c'est trop riche elle monte pas dans les tours voilà donc là il descend le jucleur 125 on va mettre un 120 comme ça on va vite être fixé allez c'est petit moi en attendant je démontre ce carter mais je vous reprends allez c'est parti donc non voilà donc une fois que vous avez le carter comme ceci vous avez encore un filtre dedans celui ci qui est en bas là donc pareil ensuite vous l'enlevez un petit nettoyant frein je vous le nettoyer je le nettoyer filtre basse et des filtres en ferraille ça se nettoie très bien on est l'échangé il est tout la fin fallait nettoyer alors maintenant qu'est ce qu'on voit donc on voit que je vais vous montrer qu'il y avait des problèmes mais je le savais c'est bonne découverte donc en fait ce moteur est tellement puissant qu'on peut pas cliquer alors en démontant en fait je me suis aperçu qu'elle faisait un bruit chelou j'ai trouvé ça qui est tombé un clip une rondelle à votre avis ça vient d'où c'est bien tout simplement du pignon qu'elle a donc derrière l'embrayage c'est le poulot le pignon de démarrange qui kick en fait il a tellement de puissance que le clip ça sautait tous ses barrières et les dents en cassé c'est pour ça qu'on peut plus cliquer en fait je le savais c'est tout racheté en neuf donc là je vais nettoyer les carters et après je vous montre tout ça donc nous voilà donc je vais vous montrer un peu le problème donc le problème il est là en fait le clip ce qui est ici là je vous ai montré tout à l'heure donc je n'ai pas montré le clip ce qui est ici là là ça vient du pignon là qui est là regardez c'est barré il s'est barré du coup il n'y a plus de dents tout est mort on est donc voilà c'est là qu'ils aient mis trop d'ailleurs regardez tous les dents sont morts donc en fait c'est pour ça qu'on peut pas la démarrer au kick mais en fait le problème sur ces moteurs là c'est que les quatre soupapes sont déjà très dur à démarrer de base parce que ça comprime fort mais étant que celui-là est préparé à mort il est une compression de malade donc les pignons ils aiment pas faut savoir que les pignons que ça soit 125 à 140 c'est les mêmes donc c'est pour ça que là je les ai recommandé en renforcer ça devrait solutionner le problème bien évidemment ça va se fuser quand même ça faut pas rêver donc du coup je vais un embrayage renforcer ce que celui-là il est dead il a décédé au banc d'essai et je lui mets des pignons renforcés donc là je démonte et je vous montre ça une fois que c'est fait donc là déjà pour démonté vous enlever les quatre vis là vous virez ça après il ya un boulon derrière quand je vous montrez voilà ce que je vais faire c'est que je vous montre en même temps je vais démontrer le petit cédric il attend qu'il fasse un peu moins de pluie pour aller essayer la moto c'est le problème de la météo c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me demandent des réglages carburant je peux pas vous les faire les autres parce que il pleut trop et qu'on essaie une moto xl donc là c'est une moto de route à l'homologué donc on s'en fout et quand c'est l'aideur qui décrosse je les fais uniquement sur le bout de route là bas ou que enfin le bout de chemin que c'est que je sais qu'on m'emmerdera pas et du coup quand j'y vais je vais avec la remorque et tout pour éviter de rouler sur la route avec les motos mais là que ce temps là vous comprenez bien qu'on va pas se mettre dehors pendant deux heures pour une moto c'est pas possible donc c'est pour ça qu'en ce moment je prends pas de moto à faire parce que je peux prendre le temps et j'ai beaucoup trop de boulot voilà donc après vous enlevez tout ça clac 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 vous posez tout hein de toute façon je vais nettoyer c'est sûr je remonte jamais des trucs comme ça donc là après il nous faut la douille spécifique qui voilà je vais essayer de vous montrer en fait parce que là je suis certainement parce que je fais donc après on va essayer de zoom eye comment on fait pour zoom eye comme ça il nous faut cette douille là dispo partout un mini mx molly mx petit rider tout ce que tu veux tu prends il ya deux un gros et un petit tu cherches le petit trou ah c'est pas le petit à bas c'est forcément bien voilà voilà là tu la mets claque claque voilà ensuite qu'est ce que tu fais tu prends une clé à choc c'est mieux ça va beaucoup plus vite c'est vite de tenir tout en même temps donc le petit cédric qui vont donner la clé à c'est ce que j'ai dit mais il est mou le ballon tu prends la rallonge nous l'appareil photo de mort là tu prends la rallonge tu mets sur la parkside parce que parkside c'est la vie ensuite tu viens te mettre là dessus ensuite tu as un écrou tu le poses tu as une rondelle bon quand tu as pas donc j'ai pas t'avoué que c'est la merde tu as une rondelle un écrou tu poses tu sais dans l'ordre que tu les donnes ensuite tu tires tout simplement tu tires tu tires là tu as une rondelle crantée tu le sais non c'est celle qui bloque tout donc tu la laisses dessus je vais vous montrer l'embrayage après on a pour l'instant tiens je la donne à celle-là comme ça on va la poser là comme ça après tu en as une celle-ci là tu vois tu peux pas enlever là ah ça bloque le jeu là il est normal cette rondelle là tu la tournes de d'accord comme ça tu la tournes hop elle s'enlève tu la poses bonne nuit après tu enlèves et là attention les dégâts là tu enlèves donc derrière tu n'as pas de rondelle bon on voit quoi on voit que ça a un peu frotté c'est pas très grave je vais enlever des bavures ça fera rien je crois même que j'en ai de neuf non non j'en ai de neuf je vais la changer je vais la changer donc on pose ça ou qu'on peut ensuite le problème il est là regarde je vais te montrer encore on va te zoomer vous mais vous mais il veut plus ou moins alors le problème il est là regardez là dans la montagne rondelle et un clip qui est tombé quand j'en ai le carter bon voilà maintenant ça va beaucoup plus vite tu as vu ce talent mais donc voilà les dégâts en gros regarde regarde il n'y a plus dedans il n'y a plus dedans c'est tout est mort tout est mort vous voyez bien tout est mort complètement pourquoi est ce qu'en fait bah il ya tellement de compression que quand tu quittes ça ne veut pas donc regarde c'est vrai que je te laisse admirer la beauté ça mériterait une faute ou simple donc ça c'est pareil celui-là elle a dû manger aussi je pense on voit que c'est un peu arrondi non cédric parce que ce que je vois c'est que c'est un peu arrondi là non donc là m'a normalement madame m'a ramené carton non mais l'apparemment à la ramener au mieux sinon tu crèves donc là on va dire et ça cédric il aime bien mettre leur sort donc ça on va dire et aussi on le change donc je vais ouvrir le carton de pièces carton de pièces il est là voilà donc je vous vois ça je vous montre un peu de place donc là je n'avais pas vu moi je n'ai pas regardé donc c'est vrai qu'il vient tente en tant qu'ils ont un problème donc j'ai même pas ouvert le carton voilà pour un coup ça sert plus à rien donc je vous montrer pourquoi en fait ce qui s'est passé c'est que la claque puissance regardez carter a complètement cassé ça descend jusqu'en bas il a cassé ici il a cassé ici là ça descend jusqu'en bas il a cassé là il manque un bout là aussi donc là en gros ça sert à rien de remonter les pièces pourquoi parce que là si je remonte les pièces je vous garantis que en fait tout le carter va casser et tout va sortir là faut savoir que c'est les pignons de boîte ça c'est la boîte donc là c'est pas la peine de jouer au coup je remonte pas ce que je vais faire c'est que je recommande un carter nu neuf je vais le démonter remonter mes pièces dessus tout simplement le ça sert à rien de vouloir remettre ça parce que là tout va péter les carters ça coûte rien mais après c'est ça le problème c'est c'est ce que je disais la dernière fois c'est qu'on joue on joue avec des carters qui sont pas faits pour développer la puissance là donc forcément c'est un point là il y a 22 bourrin les carters ils aiment pas du tout la blog pas du tout donc là c'est pour ça que ceux qui veulent se lancer dans un cas de soupape comme celui-là je suis en train de faire à mon ami là t'es conscient qu'en jouant elle soit un cas de soupape c'est ça le problème c'est qu'ils compriment de trop donc les carters écrasse à deux soupapes non ça n'arrive beaucoup pas beaucoup moins quasiment jamais mais un cas de soupape c'est trop c'est trop donc le truc c'est que là à vouloir jouer bon tu vois je le sais mais je le savais donc moi je la contrôle assez souvent la moto donc je sais qu'il faut faire attention donc là en l'occurrence c'est cassé on peut plus rien faire je le laisse comme ça j'enlèverai le moteur on va changer le carter accélique c'est pas grave nous on a l'habitude ça ne ferait pas grand chose mais par contre pour quelqu'un qui aurait eu qui sait pas ben là il est un peu bloqué quoi donc là on laisse comme ça on touche plus donc moi le conseil que je vous donne s'il ne voulait monter pas des cas de soupape si vous pouvez pas les entretenir et surtout ne les préparer pas si vous savez pas les entretenir parce que là je pouvais demander à cédric à les vidéos j'ai toutes les deux trois heures et on regardait ça perd un port je vous garantis qu'à l'avant la dernière sortie elle n'avait rien rien du tout donc là on a eu plus de peur que de mal parce que si ça serait passé là dedans il y avait plus de cylindres plus de culasse plus rien donc là on évitait le pire donc c'est bien je le laisse comme ça je commande des pièces voilà j'ai dû une bonne partie pardon là j'ai dû une bonne partie des pièces neuves en branche tout opinionnerie je recommande un carter puis on fera ça en vidéo tous ensemble donc moral moralité si vous avez un 2,2 soupape vous le préparer à fond mais le passé pendant quatre soupapes sauf si vous êtes conscient qu'il va y avoir de la course de toute façon il y aura de la course c'est pas pour rien que des quatre soupapes vous en trouvez plus un mini et mix ils veulent plus les vendre parce qu'ils ont trop de problèmes des quartiers qui cassent même d'origine c'est pour ça que vous avez beaucoup de mal à trouver des pièces en fait en quatre soupapes parce que bah il ya beaucoup de corse donc ils veulent plus les vendre tout simplement les détonnats c'est différent les détonnats ils ont un avantage que cela n'ont pas c'est que les quartiers sont un peu plus costaud ça c'est vrai et les détonnats ont un arbre avec des compresseurs qui fait que quand tu tic ça soulage énormément le moteur là il ya un arbre avec des compresseurs je vais pas vous mentir ça fait rien du tout ça comprime trop tu sens pas grand chose moi je vais le refaire parce que voilà parce que c'est un moteur qui marche donc voulu changer les carters et puis en même temps on renforcera tout ça accèder qu'on va renforcer tout ça qu'est ce prochain épisode du coup je referai une vidéo spécialement pour la drift pour expliquer le problème parce que là c'est une vidéo un peu mélangé week-end donc je serai en fait une vidéo pour expliquer problème là on range tout avec cédric propre et on laisse comme ça on